... Je suis Cissa Vané Bella, présidente des officiers des aveugles de 34 depuis le 19 janvier 2013. Et là, ce week-end, le 4 et 5 octobre, nous envoyons notre première manifestation, l'accompagnement, l'optique qui change tout, parce qu'être accompagnée, ça change la vie d'une personne handicapée, et également pour le bénévole qui accompagne, pour l'accompagnant. C'est une autre façon de voir, d'avoir un autre regard. On a fait cette manifestation pour fêter également les 50 ans des officiers des aveugles nationales. Et puis nous avons reçu beaucoup de monde, des artistes, des fichiers visuels, Doris Valériault, Maudipio, Joey Tech, l'auteur de Rêves en Noir. ... d'une héroïne qui ne voit pas dans ce monde de l'image, d'une héroïne de 15 ans que je ne vois pas. Je me suis dit, à 15 ans, on se construit avec le regard de l'autre, comment on fait ? Voilà, tout ça est venu. Et comme je ne connaissais pas autour de moi de personnes très malvoyantes ou non-voyantes, ma première idée a été d'aller vers Ninja, à Paris, l'Institut National des Jeunes Aveugles, où on m'a gentiment accueillie, j'ai proposé des ateliers d'écriture, en échange de cette discussion avec ces ados qui vivaient au quotidien ce handicap. J'ai eu beaucoup d'émotions parce qu'on a eu un concert de jazz hier soir avec Vincent Hoffman, et puis ce soir, ma première pièce de théâtre, un aveugle peut en cacher un autre, qui a beaucoup plu, qui est une pièce humoristique, un humour noir plutôt caustique, mais qui a eu un franc succès, et c'est vrai que ça m'a beaucoup touchée. Et j'espère qu'elle pourrait être rejouée de nouveau. Il y avait des interprètes pour les déficients auditifs, avec l'association Frédéric Pesson. Et moi, ça, ça m'a choquée. Il y a une mère d'un enfant, d'un jeune homme d'une vingtaine d'années, qui avait perdu la vue il y a un an ou deux ans auparavant, et qui m'a dit, moi je ne comprends pas, pour plus dire que les aveugles, je ne savais pas que les aveugles pouvaient cuisiner, et elle m'a dit, je suis scandalisée quand on me dit que mon fils peut tout faire à part... Ah, il y a déjà assez de chômage comme ça chez les valides, hein ? Si on met au travail tous les handicapés, il n'y en aura plus pour nous ! Oh, tu as honte ? Tu as honte de ce que tu viens de dire, Thérèse ? Non ! Si, 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 je le sens. Oh, ce n'est rien aussi, ce n'est pas grave. Mais c'est scandaleux ce que tu dis ! Mais si on mettait tous les cons au chômage ? Donc j'étais vraiment très heureuse de partager, d'échanger ce moment d'art, en fait, de théâtre avec un autre handicap, voilà. Merci. 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 Merci.